... Communiqué de la Présidence de la République. Le Président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a procédé ce mardi 1er mars 2022 à la signature d'un décret de nomination au titre de la Présidence de la République. Ainsi, M. Gilbert Kone Kafana, est nommé ministre d'État à la Présidence de la République, chargé des relations avec les institutions de la République. Fait à Abidjan le 1er mars 2022. Finaliser l'élaboration du document d'action stratégique de la comptabilité des matières, élaborer la nomenclature des biens de l'État, rendre fonctionnel le système intégré de gestion de la comptabilité matières. Voilà le rôle de premier plan assigné au comité de comptabilité matières, composé d'une demi-dizaine de ministères stratégiques par le gouvernement depuis 2021. L'enjeu de cette mise en œuvre de la comptabilité matières est de permettre à l'État de disposer de sa situation patrimoniale. A travers la comptabilité des matières, l'État veut se donner les moyens de maîtriser la totalité de ses biens mobiliers, immobiliers et infrastructurels. Il s'agit de procéder à l'inventaire et au suivi d'un mouvement d'entrée et de sortie en vue d'une meilleure valorisation du patrimoine de l'État. Nous sommes aussi en train d'accélérer le recensement, notamment les biens immobiliers, les routes, les ponts, les échangeurs, les barrages électriques, les centrales thermiques, les ports et les infrastructures aéroportuaires. Toutes ces actions vont permettre une plus grande optimisation de la gestion du patrimoine de l'État. Aujourd'hui, les biens de l'État se chiffrent à 337 170 et 15 932 vignettes administratives ont été délivrées. Les mesures de rationalisation des dépenses d'abonnement devraient permettre une plus grande maîtrise du budget. C'est pour toutes ces performances que le prix du meilleur administrateur a été décerné au directeur du patrimoine de l'État, Ali Sisoko. La Cora, essence des sonorités africaines avec l'un des maîtres, Toumani Diabate. Point récital placé sur le sceau de la cohésion sociale. Un concert pour consolider les liens d'amitié et de fraternité entre les peuples maliens et ivoiriens. Le Mali et la Côte d'Ivoire, un seul peuple. Nous devons cultiver cette cohésion dans un temps qui est quand même important. Donc cette rencontre est placée sous cela. En tant que griot, c'est notre rôle de cultiver cela. Par le canal de la musique, Toumani Diabate et ses enfants, dont Sidiki Diabate, apportent leur contribution dans l'édification d'une société de paix entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Toumani, c'est le baobab, c'est le monument de la musique africaine. Voir Toumani, Siriki Diabate, Bala Diabate sur la même scène, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Là, le divin, tout le monde le sait, mais transmettre l'héritage de ce qu'on a comme don à ses enfants, il n'y a rien de tel. De véritables échanges musicaux avec Monika, musicienne israélienne. Un hommage a été rendu à tous les disparus dans la récente crise malienne au cours de ce récital musical. Sous-titrage Société Radio-Canada